La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous présentent... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ma Planète Bleue, notre émission consacrée aux richesses du territoire maritime du Grand Ouest. Dans ce numéro spécial vacances, direction Paris pour l'ouverture de la 60e édition du Salon de l'Agriculture. Découvrez Austréapolis, ce centre d'interprétation dédié à l'huître vient d'ouvrir près de Vannes. Visitez le Musée national de la Marine de Paris et son nouveau parcours d'exploration pour petits et grands au Palais de Chaillot. Le Salon international de l'agriculture ouvre ses portes du 24 février au 3 mars au Parc des Expositions de Paris. Comme chaque année, Portes de Versailles, les filières de la pêche et de l'aquaculture seront incontournables au programme dégustation, rencontres, conférences. Une criée sera ouverte pendant toute la durée du Salon dans le pavillon 7. Avec des ventes aux enchères de poissons tous les soirs, les bénéfices seront reversés à la SNSM. Observer, toucher, écouter et même goûter. Pour valoriser l'huître, Austréapolis, installée près de Vannes, sur la commune de Le Tour du Parc, met l'essence en exergue car ce mollusque bivalve peut être découvert de multiples manières. On a pris la notion de l'huître et on l'a un peu décortiquée. On découvre le territoire, le fait que l'austréiculture est un motif intégré à notre paysage de Golfe du Morbi en Vanaglo. Il y a aussi un focus sur le vivant, puisque l'huître au départ est un plancton, une larve d'huître. Donc on présente ce qu'il y a dans une goutte d'eau de mer, comment ces organismes-là se développent. Mais aussi le métier d'austréiculteur, son évolution et les méthodes d'élevage. L'idée est de promouvoir la filière. La vocation est également environnementale et passe par la sensibilisation des visiteurs à la fragilité du milieu. L'idée c'est d'avoir un éveil à l'environnement, qu'on se rende compte que la nature est quelque chose de précieux, que l'huître est un animal en tant que tel. Un laboratoire scientifique a même été intégré au projet. Ce que j'ai demandé aussi dès le départ sur Austréapolis, c'est qu'il y ait un laboratoire de recherche pour qu'on puisse actionner tout ce qu'on peut au niveau de la recherche, peut-être sur des bassins de purification. Donc il y a de la recherche et développement à mener, pour essayer d'accompagner au mieux les austréiculteurs dans la purification de leurs produits et qu'ils puissent assurer le consommateur de manger un produit sain. Parler de l'huître, c'est également mettre en avant ses autres vies, du parvis en béton coquillé au porte-savon en passant par les cosmétiques. Ouvert depuis le 17 février, Austréapolis se donne pour objectif d'atteindre les 40 000 visiteurs par an. Retour à Paris à présent pour découvrir le nouveau parcours du Musée national de la marine. Totalement réinventé autour de ses œuvres majeures, le musée propose des visites guidées thématiques pour les adultes, mais se met aussi à hauteur d'enfant avec des visites comptées. Rencontre avec Vincent Cambredon, le directeur à la tête du musée de 2015 à 2023, il a supervisé la transformation de ce lieu d'exception. C'est un merveilleux voyage en mer qu'on propose à tous nos visiteurs, de tous âges, de toutes conditions, les plus jeunes, les plus anciens, les passionnés, les amateurs et aussi ceux qui ne viennent jamais au musée parce qu'ils sont empêchés, parce qu'ils ont un handicap. On veut parler à tout le monde, parler de la mer, parler de son avenir. On essaie de montrer ses collections dans une dimension du passé, historique, mais aussi d'aujourd'hui et aussi de demain. On veut faire ce lien entre l'histoire, l'actualité d'aujourd'hui et l'avenir, parce qu'on sait que l'avenir de la planète bleue intéresse tout le monde, et en particulier les jeunes générations. Tout le monde s'est mis, c'est un équipage de 120 personnes qui a travaillé pendant 8 ans. Ça a été une aventure humaine incroyable, une aventure maritime comme on les aime, présenter ce nouveau musée national de la marine à notre public. On voulait donner à tout le monde, mais aux familles en particulier, la possibilité de venir avec leurs enfants. Et on a imaginé un parcours pour les 0,3 ans. C'est à la fois les intéresser déjà aux choses de la mer, et aussi pour laisser les parents profiter un peu plus du musée. Et jusqu'au 15 mai, vous découvrirez l'exposition inaugurale « Objectif mer, l'océan filmé », de nombreuses activités sont proposées, montées virtuellement à bord d'un chalutier reconstitué, ou assistées à la criée côtière. Des ateliers cuisine sont aussi proposés autour des produits locaux. La vie des marins-pêcheurs bigoudins est à découvrir en famille. Et pour refermer cette émission, ces mots de la philosophe Lena Alenchor, « Le bonheur est comme un frêle-voilier en pleine mer, il suffit d'un orage pour le détruire ». Bon vent à tous ! La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous ont présenté Ma Planète Bleue.